Dans un geste qui pourrait marquer un tournant dans son mandat, le président français Emmanuel Macron semble avoir décidé de rendre son approche plus accessible, peut-être influencé par les conseils de sa première conseillère, Brigitte Macron. Au cours de cette semaine à l'Élysée, le président a invité une quinzaine de parlementaires à un déjeuner informel, une initiative révélée par Closer comme une tentative de se rapprocher des préoccupations réelles des électeurs. Après plus de sept années à la présidence et confronté à une défiance croissante de l'opinion publique avec une cote de confiance chutant à 25%, un record bas depuis son arrivée au pouvoir, Macron reconnaît les défis. « Je sais que les gens m'en veulent, que la dissolution n'est pas comprise et que je suis un repoussoir », confie-t-il lors de cette rencontre, démontrant une rare lucidité sur sa perception publique. La stratégie serait claire selon son entourage et Brigitte Macron, sa femme, qui joue un rôle non négligeable dans ses réflexions. Vincent Desrosiers, journaliste politique à RTL, décrit Brigitte comme une « conseillère de l'ombre », omniprésente et franchement directe, qui n'hésite pas à critiquer ou à conseiller le président sur ses interventions et son bien-être. Ces réunions informelles avec les législateurs sont perçues comme une tentative pour renouer le lien avec les élus et, par extension, avec les citoyens. En choisissant une ambiance décontractée pour ces discussions, Macron espère montrer une nouvelle facette de sa présidence, caractérisée par une plus grande proximité et écoute des préoccupations nationales. Alors que le climat politique reste tendu, le président semble rester concentré sur ses objectifs, cherchant à regagner la confiance perdue à travers une série d'efforts pour renforcer le dialogue direct. Ses efforts seront-ils suffisants pour inverser la tendance de son impopularité croissante? Seul l'avenir le dira, mais pour l'instant, le changement de style de Macron pourrait bien être un premier pas vers une meilleure compréhension et interaction avec les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada